... Bonsoir, bienvenue au Rencontre nationale de la participation, au débat que nous vous proposons dans quelques minutes à la MC2, pour ceux qui souhaiteraient nous rejoindre. Le titre du débat est « Démocratie et justice sociale au secours du climat » avec un point d'interrogation. Donc nous avons beaucoup d'interrogations, tout le monde a beaucoup d'interrogations sur le lien entre ces trois enjeux. Nous sommes ce soir avec François Benaz, je te remercie François de nous avoir rejoints, et François sera avec nous parmi les intervenants lors du débat. Donc François est politologue et spécialiste des questions de démocratie directe, mais aussi des questions de démocratie participative. Donc peut-être une première question. On parle aujourd'hui beaucoup de démocratie participative. Est-ce que cette démocratie participative peut accompagner la transition écologique dans laquelle on doit forcément aller ? Est-ce que c'est un moyen qui peut aider à accepter cette transition, et à quelles conditions ? Alors effectivement, c'est un moyen. Après, il y a plein plein de diversité dans ce qu'on peut mettre derrière la démocratie participative. Il y a la participation très institutionnelle, le vote, etc. Et puis il y a tout ce qui est les nouvelles pratiques de démocratie, tirage au sort, délibération. Et en fonction de cette diversité d'outils, effectivement, ça peut aboutir à faire évoluer des mentalités. Le problème, c'est de voir à quel service ces outils répondent, à quels objectifs ils répondent. Et en fonction de ces objectifs, ils vont décliner plus ou moins d'ouverture au débat. Et donc du coup, effectivement, différentes modalités pour participer, c'est forcément utile parce que ça touche différents publics. Et ça permet de changer des choses en profondeur dans la société. Si on n'a qu'une seule modalité de participation classique, etc., eh bien forcément, il y a des phénomènes d'exclusion. Et donc pour faire de l'inclusion et faire en sorte que tout le monde participe à ce changement de mentalité, parce que c'est de ça dont il s'agit, eh bien il faut avoir différentes façons de faire de la démocratie. des démocraties plus douces, plus consensuelles, mais aussi des démocraties plus conflictuelles. La démocratie, c'est aussi mettre en scène, donner à voir des conflits, des intérêts qui sont différents. Et la participation doit servir à ça. Et c'est en ce sens qu'elle va permettre peut-être d'aider à prendre conscience des enjeux climatiques. Alors débattre, c'est bien, mais certains disent qu'aujourd'hui, il faut décider ensemble, décider peut-être autrement. On parle du référendum d'initiative citoyenne. Est-ce que ça peut être un moyen pour pouvoir donner une voix au peuple, à certains qui aujourd'hui ne l'ont pas ? Alors effectivement, ça peut être un moyen, mais tout à l'heure, tu posais la question des conditions. Et là aussi, les conditions sont très importantes. Parce que ce qui se rapproche le plus du RIC aujourd'hui, ce qu'on connaît, c'est l'initiative populaire en Suisse. Et on s'aperçoit que l'institution de la démocratie directe suisse, qui est l'initiative populaire, elle ralentit la mise en œuvre des décisions. Et on a une urgence sur le côté justice sociale et sur le côté climatique. Et je donne un exemple, c'est que l'initiative populaire a été mise en place en 1891 au niveau fédéral en Suisse. Et il faut attendre 1991, donc 100 ans plus tard, pour que l'ensemble des femmes aient le droit de vote sur l'ensemble des territoires. Donc on voit que la démocratie directe ne s'accompagne pas forcément d'une démocratisation très rapide de la société, de la démocratisation de l'économie, du monde social, de l'univers social. Donc il faut avoir une démocratie directe qui serve justement un esprit de conflictualité plutôt qu'un esprit consensuel comme il l'est fait en Suisse. Et donc le RIC, il peut aboutir à ça s'il permet de faire vraiment émerger de nouvelles choses, de nouvelles idées. Et ça, c'est vraiment un point très important. C'est pour ça qu'on l'appelle l'initiative, c'est l'idée d'initier de nouvelles idées. Donc voilà, ça, c'est vraiment fondamental pour permettre de passer le cap en termes de mentalité. Merci beaucoup, François Bonnaz. Je vous propose de continuer à débattre parce qu'on voit que c'est absolument passionnant et qu'on a encore beaucoup de choses à discuter à l'AMC2 pour les rencontres nationales de la participation. Merci, à bientôt. Sous-titrage ST' 501